Bonjour tout le monde et je vous remercie d'être patient et d'attendre la fin de notre journée Je me présente Daniel Pellier, administratrice et aussi GL30. Je vous présente Frédéric Grimaud qui est enseignant dans le 13. Une collègue anticorps aussi qui elle est référente GL donc dans le 92. Alors voilà pour la commission éducation, le problème que tout le monde a dû constater c'est que nous avons depuis le début de ces universités pu constater que la corruption avait infusé dans toute la société. Et que notre société, force est de constater qu'elle est en complet déséquilibre et il me semble extrêmement majeur et important que tout le monde puisse œuvrer de façon à ce que nous puissions nous aussi infuser l'anticorruption dans toute la société. Et on a pensé qu'en créant des outils pour l'éducation, c'était important. Alors il y a eu des choses qui ont été faites par le 75. Il y a eu tout un travail avec un PowerPoint avec aussi une démarche d'enquête et ce travail a été envoyé à tous les GL. Et certains GL se le sont approprié, ils l'ont modifié et ils l'ont adapté pour leur département. Et je me permets, si vous entendez le message, tous les GL qui sont présents et tous ceux qui entendent le message, de pouvoir s'approprier le travail qui avait été fait par le 75. S'il faut, on verra au niveau du national, aider les personnes qui pourraient en avoir besoin parce qu'il faut vraiment utiliser ce genre d'outils, l'adapter pour le département. Parce que c'est vrai que chaque département a une spécificité, mais c'est extrêmement important de pouvoir utiliser ces outils, d'essayer de rentrer, de prendre contact avec les universitaires, avec les enseignants. Et nous, alors avec Frédéric Grimaud, on est un petit peu plus ambitieux. On voudrait aussi travailler avec les collèges et donc on vous expliquera. Là, pour le moment, je vais donner la parole à Marie qui va vous expliquer comment elle a modifié le travail qui a été fait pendant le 75 pour l'adapter à son département. Bonjour, je suis donc Marie Branaz, co-référente dans le 92. Pour nous, tout a commencé en fait par un mail qu'on a reçu sur notre boîte mail anticorps, émanant d'un enseignant d'un lycée du 92 et qui arrivait par l'intermédiaire de la réserve citoyenne. Laquelle réserve citoyenne, si vous ne connaissez pas, existe depuis 2015 et permet à des personnes de la société civile de s'engager bénévolement pour transmettre et faire vivre les valeurs de la République aux côtés des enseignants. Donc, cette demande émanait d'un enseignant via la réserve citoyenne et nous demandait d'intervenir sur la corruption dans son lycée. Donc, on s'est documenté, on n'avait rien fait. On a trouvé effectivement un support qui existait, qui était déjà très abouti, qu'on a modifié, enrichi, surtout actualisé et adapté à notre département. On a fait une présentation, donc on a fait l'an passé, l'année scolaire écoulée, on a fait quatre présentations dans le département. En l'occurrence, le fameux enseignant qui nous avait contacté dans un premier temps, puis qui, par le bouche à oreille, avait parlé à ses collègues et deux autres de ses collègues nous ont demandé d'intervenir, toujours dans le même lycée, au niveau des classes de première et de terminale. Et puis, il y a un autre enseignant, alors là, d'un autre lycée, d'une autre ville, qui nous a contacté, même chose, pour intervenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti, donc, du PowerPoint qui existait, mais on a échangé avec l'enseignant pour savoir ce qu'il souhaitait, la durée de présentation, etc., etc. Et donc, on a été amené à l'enrichir d'un petit volet qui n'est pas à proprement parler dans le cœur d'Anticor et qui était la concurrence qu'on pouvait faire au niveau de la concurrence. Donc, on a été regarder sur le site de l'autorité de la concurrence pour ajouter un petit volet sur la concurrence pour correspondre à la demande de l'enseignant. On a évidemment présenté tout le travail, enfin, le travail d'Anticor. Et puis, on a fait surtout une présentation à base de jeux pour faire des échanges avec les étudiants. On a pris, par exemple, un exemple sur un trafic de faux permis de conduire qui avait eu lieu dans le 92, justement, pour mettre les étudiants en situation de jeu. Enfin, on leur demandait de se mettre à la place des différents interlocuteurs de cette problématique de trafic de permis de conduire pour leur demander dans quelle situation, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils feraient s'ils avaient été à la place des différents intervenants. Et on a fait comme ça différentes situations. On termine, ça faisait une présentation qui a duré à peu près deux heures et demie, tant que je me souviens, minimum, avec pas mal d'échanges, pas mal d'intérêts. Alors, bien évidemment, il fallait définir souvent, ne serait-ce que le terme de probité. La plupart ne connaissaient pas, ne savaient pas exactement à quoi cela correspondait. On a défini comme ça différents mots. L'autre, le dernier enseignant qu'on a vu, par contre, c'est des enseignants en général, c'est soit sciences économiques, soit histoire, à peu près. C'est les créneaux qu'on a vus. L'autre enseignant qui nous avait contacté de l'autre lycée, lui, souhaitait plus une présentation, une présentation axée sur anticorps à proprement parler. Et pourquoi on agissait, on était venu à agir au sein d'anticorps. Donc, on a fait quelque chose de plus court parce que c'était sa demande aussi, l'a adapté à sa demande. Ça a duré une heure, un peu plus d'une heure, une heure et demie. Toujours pareil, première ou terminale. Donc, ils ont été très satisfaits, nous aussi, on était contents. On est intervenus à deux avec Nadia qui vous en a parlé ce matin parce que c'est plus vivant dans la présentation. Et puis, on se complétait pour l'année scolaire à venir et nous ont demandé de revenir. Donc, on a d'ores et déjà plusieurs présentations qui sont prévues. Et on a la chance d'avoir dans notre groupe un ancien enseignant, un jeune retraité qui, lui, parce que bien évidemment, on en a parlé au sein du groupe, qui, lui, va contacter, s'est remis en relation avec ses anciens collègues pour essayer d'intervenir dans d'autres lycées. Ça, c'est un autre canal. Et puis, il y a aussi, moi, je connaissais des jeunes dans ma ville qui ont parlé à leurs enseignants, qui eux-mêmes sont venus à ce moment-là, enfin, ont pris contact et probablement qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc, comme ça, de fil en aiguille, on arrive à avancer un petit peu dans le département. L'idée, c'est évidemment de couvrir un maximum de lycées. Ah, pardon. Et dernier point, on fait à la fin de ces présentations un quiz. Alors, on n'a pas toujours le temps, même rarement le temps, de le présenter en séance parce qu'il y a pas mal d'échanges avec les élèves. Donc, on le remet aux enseignants qui, ensuite, continuent et au sein de leur formation, l'intègrent dans leur cours suivant. Mais, a priori, c'est quelque chose qui devrait pas mal se développer. Je dirais qu'on bute là pour l'instant. On est plutôt en recherche au sein du groupe de personnes qui pourraient intervenir pour couvrir à peu près tout le département. Oui. On a beaucoup d'exemples qui peuvent nous servir de base. Je me permets de reprendre. Il faut... C'est un volet... Bon, nous avons eu tellement de sujets à aborder à Anticor. Mais, nous réalisons que c'est un volet que nous n'avons pas trop abordé pour ce qui est du permis de construire, de conduire. C'est aussi exactement un travail qui a été fait par le 75. Du coup, tous les référents qui auront envie de s'approprier tout ce travail qui a été complet, c'est important. Mais, on a décidé d'être un petit peu plus ambitieux et on voudrait travailler avec les collèges, avec les centres de loisirs. Et là, pour les collèges, on voudrait vraiment travailler sur des jeux de rôle. Parce qu'au bout de 20 minutes, lorsqu'un enfant, même un ado, écoute de façon statique, au bout d'un moment, on perd une partie du groupe. Or, le but, c'est vraiment que tout le groupe se sente imprégné par cette démarche. Et puis, ça va leur permettre d'acquérir des connaissances. Ça va leur permettre aussi de devenir beaucoup plus curieux et de chercher à approfondir les sujets. Ça va les rendre acteurs et à avoir un regard beaucoup plus vigilant sur ce qui les entoure. Et nous aussi, on a mis en place une enquête, mais là, on la met au départ. Et c'est une enquête de proximité. C'est-à-dire que, dès le départ, ils vont se retrouver, avant que nous, nous n'interviennons, ils vont se trouver en situation, dans leur environnement, de connaître les avis de la famille, des proches, par rapport à la corruption. Donc, quand nous, nous allons intervenir, déjà, ils auront appréhendé la corruption. Et ce que c'est, et les mécanismes, ou du moins, les sensibilités qu'il peut y avoir dans la famille. Et là, je vais laisser la parole à Frédéric, qui va vous expliquer qu'en plus, on va essayer de rencontrer... Et ça, tous les départements peuvent se l'approprier. C'est-à-dire que vous avez des délégués départementaux de l'éducation nationale, qui, eux, de la maternelle à l'université, sont au courant de ce qui se passe dans le département, puisqu'ils ont contact avec tous les chefs d'établissement et les enseignants. Donc, c'est extrêmement important que vous puissiez, que les référents puissent prendre contact et créer des liens avec ces personnes, parce que là, vraiment, on va pouvoir créer des échanges dans tous les départements et faire évoluer, justement, tout ce projet éducatif. Je te laisse la parole. Je te remercie. C'est un peu spoilé, quand même, ma partie, mais du coup, ça fait un petit résumé qui vous permet de... Voilà, maintenant, d'être... Mais c'est très bien. Donc, je suis Frédéric Grimaud. D'abord, avant de me présenter, je voudrais remercier Daniel Anticor de m'avoir permis de rencontrer cette association, parce que moi, je suis rentré par une petite porte, qui est celle des lanceurs d'alerte, mais là, du coup, je ne fais même pas de côté sur la question d'Anticor et de l'éducation à la lutte contre la corruption. Parce que le titre, c'était éducation et corruption. C'est parce que ça aurait pu être l'objectif de dénoncer, de chercher de la corruption qu'il y avait à l'intérieur des établissements scolaires, où il y a des marchés publics, où il y a aussi des coopératives scolaires, qui, peut-être vous l'ignorez, mais sont censées être gérées par les enfants et les adultes. Donc, les adultes et les enfants, c'est souvent les adultes qui gèrent le fric et pas les enfants. Bref, c'est une petite part d'être. Toujours est-il que je suis Frédéric Grimaud, je suis professeur des écoles et je suis chercheur en sciences de l'éducation. Donc, je partage mon temps entre ma classe et l'université. Et par ailleurs, en dehors de cette activité professionnelle, je suis militant de l'éducation populaire. Je remercie le camarade qui en a parlé ce matin, qui a dit ce mot. Parce que, quand même, ma constatation, c'est la première fois que je viens à une réunion d'Anticor. Ça m'a tout l'air quand même que vous fassiez une œuvre d'éducation populaire quand même. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Et en tout cas, la proposition qu'on fait, elle est aussi dans cette optique-là. Donc, l'idée, c'est... J'ai un petit temps pour essayer de vous convaincre du bien fondé de la... C'est ça mon objectif, en fait, à moi, de vous convaincre du bien fondé, de pouvoir oeuvrer à une éducation, à la lutte contre la corruption. Et ce, dès le plus jeune âge. Alors, ça peut se discuter. Quel est l'âge minimum à partir duquel on peut penser ? Moi, personnellement, je pense que c'est très, très jeune. Et donc, du coup, les propos que je vais dire, ils sont bien sûr discutables. Je les soumets à votre sagacité. N'hésitez pas à m'interrompre. Je ne savais pas quel genre de public j'allais avoir. Du coup, je vais moduler en fonction de vos regards. Et en plus, c'est un peu tard. C'est une heure un peu tardive. Je vois bien que les yeux sont moins pétillants que ce matin. Mais donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous voyez que je dis des choses qui sont... Que j'enfonce des portes ouvertes, voilà, vous me le faites sentir. Et si je vais trop vite aussi. Alors, du coup, pour vous en convaincre, déjà, bon, si on est... Si on peut tous, déjà, peut-être s'accorder sur un postulat qui est qu'au-delà de la lutte stricto senso juridique, judiciaire, etc., contre la corruption, il y a aussi un enjeu très fort. Si on veut changer la société, c'est de changer les plus jeunes d'entre nous et de commencer à les sensibiliser à ces questions-là et à leur faire émerger des premières connaissances, des premières implications citoyennes qui seront celles qui vivront demain lorsqu'ils seront adultes. Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, pourquoi éduquer à la lutte contre la corruption ? Vous savez que c'est un phénomène de société qui est important. J'ai entendu plein de chiffres ce matin qui sont relativement hallucinants, que ce soit dans le domaine médical, du sport. Et j'imagine que si on avait eu d'autres tables rondes dans d'autres domaines, il y aurait eu d'autres éléments importants comme ça. Et du coup, bien sûr, c'est un phénomène de société important et pour autant, peu connu, je veux dire, méconnu ou peu compris des enseignants, des élus. Tu en as parlé dans ta vidéo, dans ta petite présentation tout à l'heure, de l'ensemble de la société qui est en charge, justement, de ces questions-là, qui pourraient être des vecteurs privilégiés et qui, pour autant, méconnaissent la réalité des choses. Et donc, là, il y a un enjeu à intervenir. Il y a bien sûr l'enjeu, je le dis en introduction, de participer à l'éducation de la jeunesse, bien sûr. C'est un enjeu pour l'école aussi, parce que l'école, elle participe à la transformation de la société. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'école. C'est le levier de la société de demain. Et donc, il y a peut-être un intérêt à agir aussi pour transformer l'école, pour qu'elle puisse ensuite transformer la société. J'espère que vous me suivez dans mon raisonnement. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut ne pas négliger, c'est que la lutte contre la corruption, ça peut s'accorder avec les programmes scolaires. Ça va être un des premiers défis qu'on m'a proposé. Au lycée, c'est vrai que c'est plus un allant de soi, parce qu'il y a quand même une liberté, notamment des profs de SES, des profs de l'option en sciences politiques, où déjà, ils sont beaucoup plus libres, et ils peuvent aborder des sujets plus en profondeur. Maintenant, à l'école primaire et au lycée, la question se pose aussi. Alors, d'abord, je vais vous citer cette phrase, elle n'est pas de moi. Je cite les programmes scolaires, d'accord, ce de 2018, donc ce de 2015 réactualisé. L'école a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Futur citoyen qui sera plus ou moins sensible aux questions de la corruption. Vous avez compris la logique de mon propos. Alors, ce que vous voyez écrit là, cycle 2, cycle 3, cycle 4, si jamais vous l'ignorez, le cycle 2, c'est le tout début de l'école primaire, donc le CP, CE1, CE2. Et à cette époque-là, à cette période-là, pardon, de la scolarité de l'enfant, les programmes scolaires, par exemple, j'ai pris quelques exemples, mais proposent à l'enseignant comme objectif d'enseignement que l'enfant soit capable, à la fin de l'année de son cycle, de respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres et de différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. Voilà, quand même, c'est hyper ambitieux. Enfin, je veux dire, on ne peut que plus soire à cette proposition. Maintenant, encore, faut-il le mettre en œuvre ? Vous comprenez bien la difficulté pour l'enseignant. Comment est-ce qu'on parle de ça à des enfants qui ont 7 ans, 8 ans ? Voilà. Au cycle 3, donc là, c'est le CM1, CM2 et c'est à cheval sur la 6e, le début du collège aussi, il faut que les enseignants aient abordé la notion de bien commun et que les enfants puissent avoir conscience de leur responsabilité individuelle. Il y a aussi une initiation au code civil et au code pénal qui n'est pas non plus inintéressante. C'est des propositions qui sont peut-être parfois négligées aussi par méconnaissance. C'est difficile quand on est enseignant de se dire, bon, moi, je sais vaguement qu'il y a des procureurs, un juge, un avocat, mais après, comment est-ce qu'ils s'arrangent dans le quotidien ? C'est quand même pas si évident que ça. Et puis, de développer chez l'enfant le discernement éthique. Je pense que là, il y a aussi une possibilité de se raccrocher à ces apprentissages-là et vous voyez qu'on est au tout début du collège. Et quand on arrive aux classes de 5e, 4e et 3e, là, les programmes scolaires parlent de la responsabilité individuelle et la responsabilité légale du sujet. Comment le témoin muet devient complice ? Vous voyez là aussi, quand même, on peut leur parler de l'article 40, de tout ce genre de trucs, peut-être, à cet âge-là. Les programmes scolaires disent que l'enfant doit comprendre comment se rend la justice et le rapport à la loi. Donc là, ça fait aussi lien avec l'initiation en code pénal et civil. La question de la transparence, je ne savais pas que ça allait être à l'ordre du jour, mais on en a beaucoup parlé à l'atelier précédent. Donc peut-être que le groupe Transparence pourrait intervenir là, parce que cette question-là de la transparence démocratique, elle est importante aussi. Et au collège, on propose aussi d'aborder la notion de lanceur d'alerte. Ce n'est pas rien tout ça, quand même. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être matière à travailler. Alors il faut savoir que, j'ai mis en bas, vous avez vu, Inde, Congo, Birmanie, je sais qu'il y a des pays où dans les programmes scolaires, il y a aussi des luttes contre la corruption dans l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu des constats, notamment des rapports de l'UNESCO, qui montrent qu'il y a peut-être des détournements, parfois, de l'argent qui est dévoué à l'éducation pour d'autres choses. Et donc il y a des programmes particulièrement ambitieux. Ce n'est pas le cas. Le mot corruption, en soi, n'apparaît pas dans les programmes scolaires. Ça peut être aussi un objectif de transformation sociale que de faire en sorte qu'un jour, les programmes scolaires disent le mot corruption, puisque si c'est un phénomène de société qui existe, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas, comme on ne parle pas de tout un tas de choses à l'école. Alors, avec Daniel, on s'est posé la question avec des enseignantes de collège, notamment une qui nous a expliqué que pour elle, qui est enseignante d'histoire-géographie avec une grande expérience, la classe où elle verrait le mieux cet enseignement par rapport à sa progression dans le cycle... Vous me suivez ou pas ? C'est dur ? Ouais, c'est bon, merci. À la progression dans le cycle des apprentissages, c'est à peu près au niveau de la quatrième que les enseignants habituellement abordent plutôt les sujets que vous avez vus ici au cycle 4, OK ? Donc on est autour de la classe de la quatrième. Et donc, du coup, on s'est posé la question de comment parler de ces sujets qui ne sont pas évidents quand même. On se l'accorde, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est critique sur la société dans laquelle on vit. Et c'est en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte qui intervient. C'est un moment de déséquilibre. Quand on vient voir des jeunes esprits pour en plus critiquer le système dans lequel ils vivent, vous voyez, c'est peu habituel. On a plutôt tendance à vouloir flatter l'institution, la société dans laquelle on vit, en pensant que c'est uniquement ça l'éducation. Et bien non, en fait, l'éducation, c'est aussi le déséquilibre et c'est confronter les enfants aussi à des problèmes importants et des enjeux de société comme celui-là. Alors, en quatrième, les objectifs de l'EMC, là, encore une fois, je cite, ce n'est pas de moi. L'EMC, c'est l'éducation morale et civique, excusez-moi, dit que l'école doit permettre à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer, dans les situations concrètes de la vie scolaire, son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et, c'est là que j'attire votre attention, à préparer son engagement en tant que citoyen, c'est-à-dire sa future adhésion à Anticor. Alors, pour ça, peut-être... C'est le but, hein ! C'est ça. Il y a plusieurs millions d'élèves, pensez à ce que ça peut représenter. Le fonctionnement, alors du coup, évidemment, là où on peut plutôt se situer, c'est la sensibilisation à la notion de corruption. L'idée, c'est pas qu'ils aient quelque chose d'exhaustif sur la question. Et peut-être aussi comment fonctionne le système judiciaire, je le dis tout à l'heure. Et enfin, il nous semble que ce qui est important dans les objectifs d'apprentissage qu'on pourrait proposer aux enseignants, parce que c'est quand même ça, l'enseignant sera intéressé, s'il reconnaît dans la démarche faite par les camarades d'Anticor, la possibilité de pouvoir faire acquérir à ses élèves des savoirs, des savoirs scolaires, des notions, et des notions comme, par exemple, qu'est-ce qu'une prise illégale d'intérêt, la différence avec un conflit d'intérêt, qu'est-ce que le népotisme, etc. Tout ce vocabulaire qui est quand même relativement flou, y compris peut-être pour les enseignants, voilà. Et je m'inclus largement dans le truc. Et donc, du coup, tous ces termes-là, ils sont intéressants. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la séquence que je vais vous proposer là, en allant en accélérant, parce que je sais qu'il faut que j'accélère, j'ai compris, l'objectif, c'est qu'à la fin, il y a une institutionnalisation des savoirs faite par l'enseignant, où là, il y aurait des vraies définitions finales, en disant, voilà, maintenant, vous avez fait des jeux, vous êtes mis en situation, ce que je vais vous présenter là. Mais quand même, à la fin, il y a des savoirs aussi à connaître, parce que l'école, c'est ça. C'est la transmission des savoirs. C'est à partir des savoirs qu'on se construit à l'école. Et ce savoir passe par le vocabulaire. Voilà la proposition qu'on fait. Alors, pour ça, on se dit que peut-être que c'est ambitieux. Sans prétention, vraiment, on soumet vraiment à votre sagacité, à votre esprit critique, ce qu'on va dire. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir proposer un type de mallette pédagogique. Alors, moi, j'ai emprunté ça, à ce mot, à mes camarades d'éducation populaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est un petit pack de séquences avec des petits outils qui seraient transposables de groupe local à groupe local, de département à département, selon la sensibilité, selon... Voilà. Et surtout, selon le dialogue qui aura été établi en amont avec l'enseignant, parce que le but, c'est de tisser des liens avec la communauté éducative. OK ? Et je finis. C'est ma dernière diapo avant de vous présenter le petit jeu. Pour vous dire qu'avec Daniel, on va rencontrer une enseignante d'histoire géo qui se propose de recevoir ce que j'appellerais des séquences martyrs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on va tester. Le mot n'est pas terrible, c'est ça ? C'est pas terrible. C'est une déformation universitaire. Quand j'envoie un texte martyr, ça veut dire que les autres, ils peuvent le corriger et que, voilà, c'est pas grave. C'était évidemment une déformation, excusez-moi. Et du coup, l'idée, c'est qu'elle a plusieurs classes de quatrième, donc on puisse aller éprouver ce jeu dans plusieurs classes pour pouvoir avoir des retours et pouvoir se dire, bon, peut-être que là, c'était parce que la classe n'était pas réceptive, c'est pas tellement le jeu, on ne sait pas. Et pouvoir ensuite, évidemment, ajuster. Et en parallèle, donc, Daniel en a parlé un petit peu, l'idée, ça serait qu'on rencontre les délégués départementaux de l'éducation nationale, encore plus communément appelés les DDEN, qui sont des bénévoles, des gens qui sont des citoyens engagés, qui sont choisis par le directeur académique des services, mais ça, c'est une autre histoire, qui siègent dans les conseils d'administration des établissements pour être des observateurs et des garants du bon déroulement de l'établissement au regard des finalités de ce qu'est l'éducation nationale. Vous m'avez suivi, là, aussi, dans ma phrase ? OK. Donc, c'est quand même des interlocuteurs intéressants, parce qu'ils peuvent intervenir sur le budget de l'établissement, ils sont présents au conseil d'administration et ils peuvent, du coup, être des facilitateurs des propositions qu'on fera. Alors, et notre objectif, ça serait qu'à la fin de l'année, on puisse vous proposer cette mallette pédagogique qui serait adaptable, etc., etc. Je vous en présente un petit teaser, un petit condensé, un teaser. L'idée, ça serait d'aller dans une classe de quatrième, vous m'avez suivi jusque-là, et donc, en amont, Daniel avait une très bonne idée, c'est de proposer que les élèves puissent faire une petite enquête dans leur voisinage, leur voisinage de leur environnement propre, en général, c'est papa, maman, le tonton, la tata ou quelque chose comme ça, sur la notion de corruption. Alors, évidemment, pour les mettre en appétit sur la séquence qu'il va y avoir en classe, mais aussi parce que c'est un principe éducatif, pour moi, qui est fondamental, c'est que personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Donc, forcément, les enfants ont une représentation de ce que c'est la corruption. Ils ont déjà entendu ce mot. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire émerger parce que l'éducation, c'est ça, c'est de partir des savoirs propres de l'individu pour le mettre un petit peu en déséquilibre pour que lui-même puisse, participer de son propre développement. Je peux m'étendre là-dessus, mais je sais que ce n'est pas le but de cette présentation. Donc, l'idée, c'est que les élèves, avec une petite enquête où on leur propose d'aller, de taper chez un voisin ou d'aller chez le boulanger du coin pour leur demander qu'est-ce que c'est la corruption et de prendre des notes. OK ? De leur demander s'ils ont des exemples à donner de leur vécu, s'ils ont entendu des histoires lues dans le journal, etc., ou peut-être qu'ils ont visité le site internet ou le Facebook d'Anticor, qu'ils puissent donner un avis selon leur interlocuteur, est-ce qu'il y a de la corruption autour d'eux, dans leur ville, dans leur pays, etc. Et ensuite, des questions, évidemment, qui sont des questions faciles et binaires, c'est du type « Pensez-vous que la société serait plus apaisée s'il n'y avait pas de corruption ? Pensez-vous que la corruption altère la confiance ? » C'est 4-5 petites questions. Et ensuite, à partir de cette enquête-là que les élèves ramènent à l'enseignante, elle peut déjà commencer à parler avec eux de ce que c'est la corruption. Puis ensuite, la proposition qu'on fait, c'est qu'il y ait des militantes et des militants d'Anticor, qui puissent rentrer dans l'établissement scolaire et intervenir en classe pour proposer aux élèves un petit jeu de rôle. Alors, on part sur une classe, mettons, de 30 élèves, ce qui est à peu près ce qu'on va retrouver en ce moment. Alors, il faut aller vite parce que dans 2-3 ans, ils seront 40, 45, etc. L'idée, c'est que s'ils sont 30, alors c'est sûr, si vous êtes dans une classe qui est particulièrement bien dotée, qui sont 15, vous faites un seul groupe. Mais sinon, l'idée, c'est de faire deux groupes à peu près, deux groupes homogènes, en nombre. Et dans ces groupes-là, dans un petit sac, ils vont tirer des personnages de leur envie, des personnages de la société civile, par exemple, le maire et ses conseillers municipaux. Donc, vous pouvez très bien tirer que vous êtes l'adjoint à je ne sais pas quoi, au sport, je ne sais pas quoi. Un monsieur l'aubergine, monsieur l'aubergine, qui va être le personnage clé de cette scénette. ensuite, des membres d'associations dont le président ou la présidente d'une association de défense de l'environnement, de protection de l'environnement. Ensuite, des citoyens, des citoyens, vous savez, les riverains qui vont s'apercevoir de quelque chose dans leur environnement proche. Et puis, un journaliste. Et l'idée, c'est que les élèves, dans un coin, on leur explique une mise en situation, donc ils vont s'installer. On leur propose un petit scénario assez rapidement. Je vous le lis comme ça. Monsieur l'aubergine aime beaucoup la mer. Il est vendeur de bateaux. Il a acheté un terrain face à la mer tout près du rivage. Et il voudrait bien se faire construire une villa. Mais voilà, la loi littorale interdit de construire à moins de 100 mètres du rivage. C'est vraiment pas de bol pour monsieur l'aubergine qui est des lois. Mais lui, il connaît bien le maire de la ville parce qu'ils font partie du même club de voile. D'ailleurs, le maire lui a dit qu'il voulait justement acheter un bateau. Et du coup, monsieur l'aubergine, vous comprenez que son ambition, c'est de pouvoir essayer de convaincre les autorités locales que peut-être c'est possible de s'arranger pour pouvoir construire sa villa. Les élèves ont tiré au hasard et du coup, ils sont assis et tous vont participer à une discussion que l'adulte qui sera dans la classe pourra encourager, relancer, etc. pour qu'il y ait de la dynamique dans cet atelier-là avec des petites questions qu'ils auront au fur et à mesure du style que va faire monsieur l'aubergine du coup, qu'est-ce que tu vas faire monsieur l'aubergine ? Les voisins sont jaloux. Les voisins, vous êtes jaloux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous voyez bien que lui peut construire sa villa et vous, vous n'avez pas eu l'autorisation, le permis, etc. Le conseil municipal va prendre position. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à sa demande ? Vous avez compris le truc ? Alors, je vous le passe. Et l'idée, c'est que les élèves, pendant 20-30 minutes, puissent faire vivre cette situation-là sous le regard attentif du journaliste ou de la journaliste qu'on appelle dans les jeux d'éducation populaire le rapporteur. C'est-à-dire, c'est celui qui va prendre des notes de ce qui se passe et ensuite, quand les ateliers seront finis, ce sont les deux journalistes qui vont venir devant la classe et qui vont raconter un petit peu comment s'est passé l'histoire dans leur village ou dans leur ville ou dans leur coin. Et après, à partir de là, évidemment, c'est là que s'engage nos discussions avec des éléments qui vont être rapatriés par les militantes et les militants d'Anticor sur... Ça, c'est d'une épotise, tu vois, ça, c'est en fait... C'est de la prise illégale d'intérêt ou ça, c'est clairement de la corruption, parce qu'en fait, ils se sont arrangés parce que... OK. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin de cette séquence que nous allons faire, j'espère, bientôt, je pense, avant Noël, dans un collège, du coup, on vous tiendra au courant du retour des élèves, d'abord. Et après, l'idée, c'est qu'on puisse... que chaque groupe local pourrait inventer n'importe quelle autre scénette, vous vous en doutez. Et après, il y a tous les débats qu'on a eu entre nous et qu'on pourra faire vivre. Voilà. Est-ce qu'il faut des situations qui sont détachées de la vie de l'élève comme celle-là ou est-ce qu'il faut justement rester dans quelque chose qui est plus proche de la vie de l'élève ? On pourrait parler de la corruption dans leur propre collège ou... Je ne sais pas. C'est des vraies questions, tout ça. Voilà. Et donc, qui sont soumises à votre sagacité, je dirais, maintenant. Merci. Si vous me permettez, je vais aussi vous faire... Aussi... Je vais vous suggérer, peut-être, pour... Mais là, c'est ambitieux et je demanderai la participation de tous ceux qui auront envie. C'est de créer un jeu de loi pour qu'on puisse l'utiliser dans les centres de loisirs et dans des moyennes d'âge un peu plus tôt. Tous ceux qui auront envie de construire ce jeu de loi sont les bienvenus. Du coup, on vous mettra à l'entrée une feuille avec la possibilité d'inscrire votre nom, votre mail et vous vous inscrivez si vous voulez devenir participant pour la construction du jeu de loi ou même pour qu'on puisse faire évoluer le travail qu'a fait le 75 et aussi le travail que nous, nous allons mettre en application et dont on vous fera les retours et que tout le monde pourra réutiliser se l'approprier. Le but, c'est que tout le monde puisse s'approprier les outils, je dis bien éducatifs. Nous, nous sommes dans la partie éducateur. Tout ce qui est pédagogique, ce sont les enseignants. Donc, nous, on essaie modestement d'apporter de l'éducation auprès des jeunes gens, des futurs ou apprentis citoyens. Vous avez des questions ? On est prêts ? On peut employer les deux, c'est-à-dire la petite oie blanche, naïve, tout comme la loi que tout le monde devrait pour vivre ensemble parce que ne pas oublier que les lois, on pourrait faire un parallèle avec le code de la route. Si on fait n'importe quoi, on met tout le monde en danger et soi-même. Oui, ma question, ça marche ? Oui. Ma question, elle porte sur les classes d'âge et le fait que la corruption, on l'a vu hier, sur le fait que ça peut être perçu comme une démarche amorale et ça a été vivement combattu par certains qui disaient non, non, pas du tout, la corruption a aussi des effets économiques qui sont importants et je voudrais savoir dans le cadre de l'éducation, si on est dans la morale, c'est pas bien de faire de la corruption ou bien si on est, si on a la possibilité de parler de dommages économiques, de fractures sociales. On répond au fur et à mesure, non ? Ça serait plutôt de l'éducation civique, je vous laisse répondre après, ça fait partie de l'éducation civique. J'ai juste une question, pourquoi ne pas envisager aussi un jeu des sept familles ? Je verrais bien la famille Balkany, la famille Dassault, la famille Sarkozy, ça pourrait être assez drôle quand même. Déjà, pour répondre le jeu de sept familles, on est en train de le faire au sein du GL 75. Et pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible en termes d'âge. Moi, quand j'étais au collège, quand je suis rentrée en sixième, alors ça fait longtemps maintenant, il y avait un petit garçon de ma classe qui voulait être élu délégué de la classe et qui a distribué des bonbons à tous les élèves. Bon, il a été élu et il a continué sur sa lancée puisqu'il est maintenant député à l'Assemblée nationale. C'est un bel exemple d'un suivi très bien exercé avec une super expérience, on peut dire. Exactement. Et donc, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des enfants qui s'étaient un petit peu insurgés parce qu'ils trouvaient que c'était un peu faussé et d'autres pas du tout et que l'enseignant n'avait absolument rien dit face à ça. Donc, je pense qu'il y a, effectivement, je trouve que c'est une super démarche et le faire le plus tôt possible. Voilà. Moi, j'en ai parlé à mon fils qui est en cinquième, et déjà l'année dernière, il était très, très preneur pour que quelqu'un vienne dans son collège. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Je trouve ça absolument génial. Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant de cette démarche. J'aimerais faire un retour d'expérience complémentaire. En 2000, le CNFPT prévoyait en formation initiale d'intégration à la fonction publique des jeunes cadres, une à deux heures sur l'article 40. En 2015, il n'y a plus aucune formation sur l'article 40 et il y a une demi-journée consacrée aux devoirs de réserve. Voilà. C'est un signe des temps. Voilà. D'où l'intérêt pour nous tous d'infuser l'anticorruption dans la société. Alors, c'est vraiment assez consternant ce qu'on vient d'entendre. Moi, je voudrais suggérer une anecdote entre guillemets qui pourrait intéresser les étudiants ou les élèves un peu sur le mode des bonbons. Mais, c'est l'épisode où le ministre, donc, M. Blanquer, Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avait suscité ou créé une association étudiante, même lycéenne, un petit peu maison, c'est-à-dire avec des gens, enfin, des lycéens à qui il avait promis force, récompense et avantages de toute nature et qu'il finançait et qui avait réussi à évincer les associations lycéennes indépendantes. Il me semble que ce genre de choses, je verrais bien, bon, ça peut être utilisé soit comme un exemple ou même comme un jeu de rôle. ça pourrait être exploité parce que ça parle directement aux élèves et aux étudiants. Il y a encore des questions ? Oui, d'accord, ok, pardon. Oui, collègues éducateurs populaires, moi, j'aime bien le terme d'éducateurs populaires parce qu'on reste pour tous les citoyens, quels qu'ils soient. Ça, c'est important de se le rappeler en démocratie éducateur populaire et le terme populaire a été un peu galvaudé. L'éducation populaire, elle est hyper poussiéreuse, il faut le reconnaître et plus que jamais, il faut la mettre en avant. Alors, pour parler des enfants en bas âge, en tout cas en école primaire, il y a eu des cours de philosophie donnés à ces enfants-là. Donc, je crois que c'était sur Arte ou la 5 où il y a eu tout un suivi d'un groupe où on abordait des questions de la mort, des choses un peu tabou pour nous, les adultes. Et les enfants, ils ont ce côté un peu perméable et avec toute leur innocence, ils peuvent réfléchir aux questions existentielles et essentielles. Et un enfant, on lui apprend justement ce qu'est la justice indirectement. chaque parent, dans la cellule familiale, on lui apprend à être bon. J'ai vu aucune famille, hormis certaines familles en carence éducative qui n'ont pas de chance, tous les parents, voilà. Et c'est en fait tout à fait logique et légitime pour nous, serait pour nous d'intervenir. Après, un autre volet, après je viendrai à ma question, c'est j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un lycée technique à Tourcoing, dans une zone, pour ceux qui connaissent un peu Roubaix-Tourcoing, où socialement, c'est catastrophique. Et des jeunes, j'étais intervenu non pas pour parler de corruption, mais pour parler de conscience par rapport à la consommation. Et au fur et à mesure, ce qui est ressorti, et je pense que ça peut être bien pour tout, pas forcément les lycéens qui préparent un bac avec un parcours, mais aussi ceux qui préparent des CAP, les formations techniques, etc. Tous les citoyens, je pense qu'on peut aborder ce type de sujet avec vraiment tout le monde. Après, ma question, elle se base sur deux interventions. Il y a l'éducation civique et morale. Comment ça peut se caler, nous, nos futures interventions ? Parce que vous imaginez bien, on est beaucoup à être friands de pouvoir intervenir de façon plus qualitative, donc avec l'éducation civique, mais aussi avec ce qui se fait pour la prévention au harcèlement scolaire, parce que là aussi, on parle d'éthique, de bonne posture. Voilà, il y a ces questions-là sur ces deux champs. Comment pourrais-nous nous caler là-dessus ? Et j'en termine. On peut répondre ? Je vais répondre en bloc. En plus, on me fait chaque fois des signes en disant plus que trois minutes, plus que deux, plus que... Ça fait super flipper. Je réponds... Ce que tu as dit, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous engager à regarder des vidéos d'enfants qui philosophent, des maternelles, sur les sites d'Edwige Chirouté ou de Yanis Sulhontas, des philosophes dans les écoles. Moi, je fais de la philosophie avec des élèves tout petits de 5 ans. Et il ne faut pas les sous-estimer sur le sentiment de justice qu'ils ont à l'intérieur d'eux et les représentations qu'ils ont, comme elles sont fortes et comme elles peuvent s'exprimer. Et je veux dire, si on ne les fait pas verbaliser à cet âge-là, c'est... Moi, le plus petit possible, c'est bien. Voilà. Et la question, est-ce que c'est moral ou... Pour moi, c'est une question de justice et de justice sociale, la lutte contre la corruption. Maintenant, dans l'éducation nationale, il y a un tropisme de faire glisser l'éducation civique vers l'éducation morale. Ça, ça peut se discuter. Moi, ça prendrait des heures. Je suis volontiers pour en discuter. Personnellement, la question morale m'embête. Elle me pose questions, elle me pose soucis. Donc, je ne préfère pas qu'on... On peut en discuter après, mais là, ça serait trop long à... Mais oui, c'est plutôt une question de justice et c'est tout à fait possible, à mon avis, de pouvoir parler des effets qu'a la corruption sur la désorganisation de la société, sur cet argent qui, du coup, part dans les lembes, dans les poches de certains, si vous voulez, et qui, du coup, ne sont plus dans l'argent, dans le bien commun et dans ce qui pourrait être redistribué collectivement. Bien sûr, à mon avis, c'est à ça qu'il faut conclure, d'ailleurs, même. Et il y avait une autre... Juste aussi une anecdote personnelle, du coup, un retour d'expérience personnelle. Je dois avoir 50 ans. Je suis fonctionnaire depuis 20 ans. J'étais adjoint au maire. J'ai fait un article 40 l'année dernière. Un mois avant, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Donc, la méconnaissance, oui, elle est réelle. Je veux dire, et pourtant, je pensais que j'étais... J'avais eu des formations et tout. Je ne savais pas que ce mot existait. Et c'est parce qu'il y a des gens dans l'anticorps qui m'ont dit que ça existait. Mais sinon, je pense que la plupart des gens ignorent tout court. Si je peux me permettre aussi d'apporter des précisions, on vous a parlé du jeu qu'on a mis en place, ce jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est quelque chose d'important. La personne qui va jouer le rôle, elle se l'approprie. Elle n'est pas statique. Elle s'approprie le jeu de rôle et en même temps, elle fait travailler son imagination et elle voit comment elle peut faire évoluer la situation. Et ensuite, parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'éducation active. L'éducation active, c'est une manière de s'approprier les choses, d'essayer de mieux les comprendre, mais en même temps aussi, ça donne envie de faire de la recherche. Donc, en faisant de la recherche, on va acquérir des connaissances parce qu'on se pose des questions. Donc, on va vraiment chercher à approfondir. Et du fait qu'on va acquérir tout ce désir de recherche, de connaissances, on va devenir beaucoup plus pertinents et avoir un regard beaucoup plus aiguisé envers tout ce qui nous entoure. Et la morale, enfin, personnellement, la morale, je pense qu'elle n'a rien à voir là-dedans puisqu'on peut dire que l'éducation, est-ce que quand vous conduisez et que vous avez appris le code de la route, on vous demande si c'est moral. Non, c'est une question de vivre dans la société, de pouvoir y vivre en sécurité et que les gens autour de nous y vivent en sécurité. La morale n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, la corruption, enfin, pour les mômes, c'est surtout une question de rupture d'égalité. Et ça, une fois que tout le monde l'aura intégré. Alors, je voulais revenir vite, vite à un tout petit détail, excusez-moi, c'est qu'une fois que ces jeux seront terminés, il y a un PowerPoint. On peut revenir une deuxième fois et dans ce PowerPoint, il y a quelques, on a gardé quelques slides du travail du 75, mais tout a été réaménagé pour parler justement de ce que, comment dirais-je, l'ONU a soulevé comme problème qu'en 2018, c'est 1 000 milliards de pots de vin qui sont distribués par an. Et pour que les enfants puissent se l'approprier, on a mis des situations où ils peuvent comprendre et ensuite, on les remet en situation en leur disant, avec ces 1 000 milliards, si vous, vous étiez en situation de responsabilité, qu'est-ce que vous feriez ? Je suis sûre qu'on va découvrir des choses très intéressantes. On vous les fera partager. Applaudissements 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 Applaudissements